J'étais surpris, j'étais en famille, on était chez nous à la maison. Je faisais un pétard, il était il y a 23h30 passées. J'entendais un bruit dehors, j'ai vu tirer le rideau pour voir. Et j'étais surpris de voir que ma parcelle était pleine de militaires. Une scène à laquelle on n'est pas habitué, j'ai vu très fermé les rideaux. J'ai dit à madame, ça ne va pas, il y a des militaires dans la parcelle. Comprends mes réflexes, j'ai appelé l'année magistrat et un haut magistrat. J'ai appelé le président de mon tribunal pour le tenir informé de ça. Dans les minutes qui ont suivi, ils ont traîné, c'est plus qu'ils cherchaient à maîtriser ma sentinelle et les chiens. Et après ça, ils se sont attaqués à la maison. On a cassé la porte de mon salon qui était vitrée, avec des coups, je ne sais pas de quoi. Pendant ce cas-là, moi j'étais là à la salle de bain pour passer mes appels. Et bon, j'ai attendu qu'ils étaient dans la maison et à la porte de ma chambre. J'ai juste posé mes téléphones à la salle de bain, ils sont rentrés dans la chambre. Ils sont entrés, ils vont me braquer. Les trois militaires sont entrés jusque dans la maison. Les autres sont restés dehors. Des armes qu'ils avaient, j'ai habitué à nos militaires, plein de l'argent. J'ai vu très courir à mon portefeuille, il n'y avait pas grand-chose. D'un petit 500 dollars que j'ai donné. Ma madame a donné sa boîte des bijoux, bon, qu'ils ont rejeté. Et dès la chambre déjà, ils ont commencé à m'agresser. Ils vont m'étirer vers le salon et au salon-là. Il y a un petit bar, il y avait des bouteilles de vin, alors qu'ils m'ont fracassé au visage. Et c'est comme ça, bon, si vous avez mes images, vous verrez que j'ai des cicatrices sur le niveau du visage. À m'entraîner vers la porte de sortie du salon, des groupes qui étaient dehors, pour donner l'ordre. À l'ignala. Les cas, on tourne à ma salle, c'est les autres, on m'a conduit. En français, c'est dire, tu es sur ces messieurs qui ne respectent pas l'autorité. C'est le temps de dire pardon, c'est que tard, alors je vais déjà ouvrir les feuilles sur moi. J'ai dit à madame, madame, on m'a tué, et garder les enfants. Et là, je me suis évanoui. C'est parce que ma femme était courageuse, j'ai toujours dit. J'ai été dit, c'est courage, ma vie terminait à l'hôpital. Le matin, bon, la main-là, c'est madame qui va me le dire plus tard, parce que moi, quand je me suis évanoui, en tout cas, sur le mois de novembre à l'Afrique du Sud, et que je serais surpris de voir que j'étais entouré et qu'il y avait des perfusions sur moi, il y avait beaucoup d'appareils autour de moi. Je me suis vite rendu compte que c'était une chambre d'hôpital. Bon, je sais quoi, et tu as été victime d'une agression à la maison. Il a fallu un peu de temps pour que je revienne sur tous ces souvenirs. Oui, justement, vous vous apprétiez à rendre, ou bien à statuer sur l'affaire de l'opposant Moïse Katoumbi, la veille, c'est ça ? Oui, le 19, là, il y avait un procès contre l'affaire de Moïse Katoumbi. Et c'est comme ça, parce que, bon, de suite, on ne pouvait pas se rendre compte de quoi était question. C'est quand cette question a commencé à revenir, on demande à la madame dans quelle relation j'avais avec Moïse Katoumbi-Tchapwe. Et on sent ce qu'elle était, elle a dit qu'il y avait absolument rien. M. Moïse Katoumbi-Tchapwe est connu bien au Katanga et comme sur l'Assemblée du territoire congolais, comme un ancien gouverneur, président d'une équipe célèbre, tout le plus à Madembe. Et madame va même aller dire, va aller même plus loin pour l'interter. Mon mari est supporter de l'Opopo, c'est l'équipe rivale à Madembe. En tout cas, je n'ai aucune information sur le rapport entre mon mari et M. Moïse Katoumbi-Tchapwe. Jusqu'à l'hôpital, là, le médecin s'était déjà déclaré limité. Il a extrait trois balles, l'infection faisait que ça croîte. Je lui ai demandé à madame si vous avez des moyens, je sais comment l'évacuer, parce que nous, nous sommes limités. Et bon, à ce moment-là, c'est qu'il nous a encore davantage surpris. Et que le ministre de la Justice va s'opposer à mon transfert. Vu qu'il va dépêcher de Kinshasa son conseiller, il veut dire qu'il ne peut pas quitter le pays. On a au moins pris 48 heures de discussion. Les ONG, parce que pratiquement j'ai été présidenteuse par les ONG. La presse, on a fait beaucoup de bruit à ces sujets. Voir même que mon épouse a échangé avec M. Tambo Mambay, qui est l'actuel ministre de la Justice congolais. Et la grande question, madame, bon, ton mari, quel rapport il a avec M. Tambo Mambay, qui organise les transferts, les soins à l'Afrique du Sud ? Elle a dit, nous avons la famille, il y a tous ces gens ici qui sont venus à notre secours. Et puisque les médecins disent qu'il faut qu'ils quittent le pays, nous nous battons avec un moins de bord. Non, madame, il ne faut pas quitter le pays. On va envoyer les médecins de Kinkasa pour les soigner. Mais non, bon, quand c'est d'ici, ils disent qu'ils sont limités, fautes d'équipement. C'est là que les Kinkasa qui vont venir. Bon, qu'est-ce qu'ils vont ajouter à ces défauts d'équipement ? Alors, il a fallu de très grandes discussions. Bon, à ce moment-là, maintenant, on a vite compris qu'il faut concilier tout ça. Il y a un détail très important, un détail très important que j'ai souhaité, c'est quand on va mener à l'hôpital. Déjà là, on tirait 13 balles. Ils ne sont pas venus discrètement. Effectivement, ce sont des valets, ils étaient antennés militaires et ils ont tiré. Certainement, ça, les bruits l'a alerté la police qui était en patrie. C'est comme ça que la police va arriver jusqu'à chez nous. On va leur dire qu'il n'y a pas longtemps qu'ils viennent de partir. Les policiers vont dire, effectivement, on a rencontré un véhicule en rentrant sur votre avenue. Ils vont prendre les membres de ma famille avec qui je vivais. Ils vont vite poursuivre ces véhicules qui vont aller terminer sa course. Si vous avez la configuration de Bumbashi, sur l'avenir Camagnola, il y a tout un espace là qui est réservé au président de la République. Et c'est là où ils vont aller terminer sa course. Donc, vous accusez le pouvoir d'être derrière cet attentat manqué ? Mon ami, moi, je suis un enquêteur. J'ai 23 ans dans la magistrature. J'ai fait longtemps de parc avant de venir au tribunal. Quand c'est vécu, il va terminer sa course à la présidence. Là, au niveau de la présidence, on n'y accède pas avant 7h et après 19h. Normalement, quand c'est vécu, il est arrivé, on ouvre la barrière, ils entrent et on referme la barrière. C'est comme ça que la police est rentrée. Personne, personne, même le gouverneur de la province n'était pas passé là-bas, en dehors des heures dont j'ai déterminé là. La main générale d'une autre unité, autre que la garde républicaine, n'était pas passée par là. C'est connu de tout le monde au niveau de Bumbashi. J'ai longtemps à Bumbashi, je suis natif de cette ville, j'ai vu dans cette ville. J'ai la chance de rester magistrat pendant plus de vie dans cette ville. Et c'est comme ça que ça se passe là-bas. Ce sont des militaires de la garde de la présidentielle. Je n'ai aucun dossier judiciaire, je ne suis pas bien condamné. Est-ce que vous allez porter plainte ? Je n'ai pas même besoin de porter plainte. Les faits sont connus de tout le monde. Le rôle du procureur général de la République, c'est quoi ? Puisqu'aussitôt, quand ils ont quitté l'hôpital, les premiers présidents de la cour d'appel, le procureur général, sont rendus à mon domicile. Ils ont constaté les faits. Pour ouvrir un dossier judiciaire, un procureur général ne doit pas seulement atteindre une plainte. Moi, mon rôle, c'est de venir me constituer par des civils. Et je suis sûreté d'apprendre que jusqu'à ce jour, il n'y a pas une enquête, quant à ceux. Alors qu'il y a beaucoup de pistes et de solutions. Et depuis, il y a beaucoup de pistes pour mener les enquêtes. Les militaires sont venus de la garde présidentielle. Madame Bwamba, qui n'a aucune autorité sur moi, qui dépend du gouvernement, doivent s'opposer à mon transfert. Et on déchante le nom de M. Moïse Katumbi-Tchapwe. On comprend, parce que vous savez que le dossier Moïse Katumbi-Tchapwe, c'est un dossier qui préoccupe le gouvernement. Madame Ramazane qui avait rendu le premier jugement, parce que nous, on s'en juge d'appel. Madame Ramazane qui avait rendu le premier jugement, quand elle a eu l'occasion de quitter le pays, elle a dit à l'opinion nationale et internationale dans quelles conditions cette décision a été rendue. Elle s'est pratiquement débité, dit que ce n'est pas une revenu d'elle. Vous pensez qu'il s'agit d'un acharnement contre Moïse Katumbi ? Oui, revenez sur les propos de Mme Ramazane. Elle a été très claire. Elle vous a dit comment les pouvoirs avaient pesé sur elle pour qu'elle rende ses jugements. Et quand elle a quitté le pays, elle dit qu'elle renonce à ses jugements. Ce n'est pas son œuvre. Et si on a le temps d'échanger sur les circonstances de ses jugements, sur les plaintes techniques, c'est un jugement qu'il ne pouvait pas varger. Oui, justement. Madame Ramazane. Pouvez-vous nous en parler sur l'aspect technique de l'affaire Katumbi ? Les dossiers Katumbi, ce qui fait beaucoup de bouts aujourd'hui, c'est le même dossier que le Batouni Mouyambo a été condamné. Il est vrai qu'en 2002, il y a eu une plainte qui a été déposée contre le Batouni Mouyambo et M. Katumbi Chapoué au sujet d'une maison par M. Stoupis en 2002. Le parquet général de Lubumbashi qui était saisi, mais les enquêtes depuis tout ce temps ici. Alors nous nous disons pourquoi le parquet général de Lubumbashi n'a jamais fixé ces dossiers. C'est parce qu'il n'avait pas réunis tous les éléments à charge de ces deux s'inculpés, mais ça a été une grande surprise que M. Le Batouni Mouyambo, dans ses activités politiques, se rétrouillent à Kinshasa, parce que c'était parmi les ténors de la marche qui a été organisée à Kinshasa pour dire non au troisième mandat du président Kabila. Et voilà, pendant ce jour-là, pour l'étouffer, on va vite chercher quelque chose à sa charge. C'est comme ça que Lubumbashi va expédier ces dossiers dans la précipitation à Kinshasa, au parquet général de la République. C'est bon bien que les parquets généraux de la République demandent la communication de ces dossiers. Mais puisque c'était Mouyambo et Moïse Katumbi-Chapwe qui étaient poursuivis, pourquoi on a fixé les dossiers à charge de Mouyambo en son temps et on a mis de côté M. Moïse Katumbi-Chapwe ? Or, pour la bonne administration de la justice, il a fallu que les deux soient poursuivis pour qu'on détermine en quoi ils étaient complices ou bien qu'aux hauteurs. Et nous, techniquement, nous nous disons si les procureurs de la République avaient estimé fixer le dossier à charge de Mouyambo et n'épargner M. Moïse Katumbi-Chapwe, c'est parce qu'il avait trouvé qu'il n'y avait pas de charge contre M. Moïse Katumbi-Chapwe. Et c'est comme ça que le dossier maire a été classé et on a ouvert un autre dossier pour poursuivre M. le bâtonnier Mouyambo. M. Moïse Katumbi-Chapwe n'était pas poursuivie en son temps et puisqu'il était dans la grâce du pouvoir, il était gouverneur et qu'il était encore membre du PPRD. Il n'y a aucune loi qui dit au Congo que lorsqu'on est au pouvoir, vu qu'on fait partie de la forme présidentielle, on ne peut pas être poursuivie. Il n'y a pas une seule loi. Quand M. Moïse Katumbi-Chapwe a claqué la porte au PPRD à la forme présidentielle pour dire non au troisième mandat du chef de l'État Kabila et on va encore résister ce dossier. En tout cas, techniquement, ça ne se justifie pas. Et s'il faut revenir sur le jugement qu'avait rendu au premier degré Mme Ramazane, elle ne pouvait pas rendre ce jugement puisque avant qu'elle comme juge ne soit saisie de ce dossier, M. Moïse Katumbi-Chapwe avait soupçonné son tribunal et que dans les dossiers, nous qui sommes de l'appel, on avait déjà donné, on avait déjà quoi, donné, c'est un terme technique, il y avait un donné acte qui était au dossier et au jour de l'audience, ce que Mme Ramazane devait faire, c'est ouvrir le dossier, constater qu'il y a une donnée acte, il reflame le dossier et décade de la surséance. Et tant que nous nous l'appellons, nous examinons maintenant la requête de M. Moïse Katumbi-Chapwe pourquoi on ne veut pas du tribunal de paix Lubumbashi-Kamalondo et si ces arguments sont fondés, on doit trouver un autre juge ou autre tribunal de paix Kamalondo-Bumbashi et à défaut, on le retourne devant les mêmes tribunales. Alors Mme Ramazane ne pouvait pas passer outre les données actes qui étaient au dossier. Le faire, c'est cesser de juste effrurementer. Elle a une vingtaine d'années dans la profession et ce sont des choses qui reviennent à tout moment, surtout qu'elle est juge. Et si elle l'a fait, c'est maintenant, c'est maintenant, parce qu'en son temps, quand elle disait, bon, on avait braqué l'arme, personne ne pouvait la croire. Mais avec ce qui nous est arrivé, on a compris qu'il y avait de l'acharnement sérieux sur ce dossier. Il y avait de l'acharnement sérieux sur ce dossier. Jeanne Bouy, Lucas, si vous avez donc survécu à ces graves blessures, est-ce que vous allez rentrer en RDC ? Mon frère, moi je suis congolais, bon, je suis chez Autrui, à tout moment, on doit régulariser, quoi, les papiers. On finira par rentrer au Congo, mais présentement, vous voyez que ma sécurité est mise en cause, puisque moi, quand j'analyse les faits, j'ai réuni tous ces éléments, je suis arrivé à la conclusion qu'il y a des présomptions irréfragables, que c'est Kabila, c'est Kabila qui est à la tête de tous ceux qui m'est arrivé. Il demeure encore fort, il abuse de la garde présidentielle qui est mise à sa disposition pour sa sécurité et aujourd'hui pour insécuriser quiconque. Vous savez ce qui se passe au Congo, c'est prémédité. Je me rappelle quand le président Moïse Katumbi a dit notre troisième Pellati, Kabila ne s'est pas resté quoi discret. Il l'a dit clairement dans un élément qui a circulé pendant des années sur les chaînes nationales pour dire que les Katangais s'est fatigué de la paix d'avoir de la paix. Non, Katangais ne veut pas de la paix. C'est comme ça aujourd'hui avec sa garde présidentielle qui se permet de faire n'importe quoi. De violer nos femmes, de violer nos enfants, de nous pousser à l'inceste pour ce qui se passe au pays. C'est horrible. Et compte tenu de ma situation, avec tout ce qui m'est arrivé, je peux me dire qu'à Néros je rentre au Congo mais j'ai de la famille. Il y a ma femme et mes enfants qui sont traumatisés, traumatisés et ils ne veulent même pas entendre parler d'autres maisons. Ils disent papa, il faut vendre cette maison. Papa, si on rentre au Congo, il faudra trouver une autre maison parce qu'ils ont vécu. J'ai des enfants dont l'âge c'est entre 17 et 10 ans qui ont été vraiment traumatisés. Toute la femme m'a été traumatisée et quand on m'a vu par terre, les sacs et le père, depuis cette nuit-là, mes enfants ne sont jamais rentrés dans l'autre maison.